Bonjour à tous mes cinquièmes et mes quatrièmes, j'espère que vous allez bien. Je vous présente une classe virtuelle que j'ai créée avec Google Slides et Bitmoji pour le personnage. Allez, c'est parti ! Ici, je vous présente cette classe virtuelle à travers la séance 7 faite pour mes cinquièmes. Pour cette séance, j'ai réalisé plusieurs diapositives et vous pouvez naviguer à travers ces écrans de plusieurs manières. Tout d'abord, vous pouvez appuyer sur la flèche droite du clavier pour avancer ou sur la flèche gauche pour reculer. Ensuite, vous pouvez faire un clic gauche sur votre souris pour avancer également. Et enfin, vous pouvez utiliser les liens présents sur l'écran. Pour savoir s'il y a un lien, c'est simple. Si le curseur de votre souris change, ici on voit, par exemple, en mettant le curseur sur la souris, on voit une petite main apparaître. Et bien, c'est qu'il y a un lien vers un autre écran, une vidéo, un fichier ou un QCM que j'aurais créé. Donc ici, il y a un lien. J'ai créé un menu qui vous permet de naviguer à travers les différentes diapositives. Si vous cliquez ici sur la flèche de droite, on va sur la prochaine diapositive. Encore la prochaine. On clique sur la flèche qui va vers la gauche. On va vers la diapositive précédente. Et si on clique sur le lien du milieu, on arrive au menu. On peut voir ici également d'autres liens. Ici, un lien où on a juste à cliquer sur correction. On arrive directement à la correction des exercices de la séance 6. Un lien qui fait le bilan de ce qu'il faut retenir de la leçon sur le calcul littéral. Et un lien vers le fichier d'évaluation, un formulaire, un QCM, qui vous permettra de vous auto-évaluer. Il peut y avoir des liens un peu partout dans l'écran. Ici, par exemple, j'ai créé un lien vers la chaîne Google, vers la playlist sur le calcul littéral. Concernant la séance 7 des cinquièmes. Dans un premier temps, on va voir la correction des exercices. Pour la correction des exercices, que vous soyez un cinquième, quatrième ou une autre classe, je vous conseille de bien lire la correction, de comparer la correction avec ce que vous avez fait, et de compléter si nécessaire dans votre cahier au stylo vert. Et si vous avez fait des erreurs, je vous recommande vivement de refaire les exercices sans regarder la correction. Alors, pour avoir la correction des exercices, soit vous pouvez cliquer sur le lien ici, et ça vous lance automatiquement le fichier où il y a la correction des trois exercices que je vous avais demandé. Ou sinon, vous pouvez tout simplement aller à la diapositive suivante, et ça vous affichera la correction, par exemple, de l'exercice 70. Dans l'exercice 70, on vous demandait quel était le double de A. Le double de A, c'est 2 fois A. On a un signe fois devant une lettre, la lettre A ici, donc on n'est pas obligé de le mettre, ce signe fois. Donc ceux qui ont répondu 2A, c'est bon également. La moitié de A, c'est A divisé par 2, comme je l'ai mis ici. Pour ceux qui m'ont mis le symbole de fraction, c'est bon également. Le triple de A, c'est 3 fois A. On peut aussi ici enlever le signe multiplié, ce qui donne 3A. Le tiers de A, c'est A divisé par 3, de la même manière, on peut mettre ça sous forme de fraction. Le carré de A, c'est A au carré. Je rappelle que A au carré, c'est A fois A. Le cube de A, c'est A au cube, où on peut dire également A exposant 3, A puissance 3. Et ça, c'est égal à A fois A fois A fois A. Voilà pour l'exercice 70. Exercice suivant. Dans l'exercice 72, on vous présentait un motif 1, un motif 2, un motif 3. Et il fallait trouver combien il y avait de carrés dans le motif numéro 6. Donc là, c'est plus une suite logique. Ici, il fallait tout simplement dessiner le motif. Et on se rend compte dans le motif qu'il est composé de 4 branches. Ici, ici. Et dans chacune des branches, il y a 6 carrés. Donc, ça nous fait 4 fois 6 carrés plus un petit carré au centre. Donc, ça nous fait 4 fois 6, 24, plus 1, 25 petits carrés pour le motif numéro 6. Dans le petit B, on nous demande justement d'écrire une formule qui correspond au nombre de petits carrés. Ici, on dit que n, c'est le numéro du motif. Comme dans le petit 1, on a vu que pour le motif numéro 6, il y avait 6 petits carrés sur une branche. Là, il y aura n petits carrés sur une branche. Comme il y aura 4 branches, ça va faire 4 fois n carré plus le carré du milieu. Ça va nous faire 4n plus 1. 4 fois n plus 1 carré. On peut également écrire 4n plus 1. Le signe multiplié ici n'est pas obligatoire. Dans le petit C, on nous demande combien de carrés comporte le motif numéro 100. Maintenant qu'on a la formule qui donne le nombre de carrés en fonction du numéro du motif, il y a juste à remplacer n par 100 qui nous donne 4 fois 100 plus 1. 4 fois 100, 400, plus 1, 401. C'est-à-dire qu'il y a 401 carrés dans le motif numéro 100. Dans cet exercice, on a produit une formule. 4n plus 1, c'est la formule qui détermine le nombre de carrés en fonction du numéro du motif. Et on a utilisé cette formule ici pour savoir combien il y avait de carrés dans le motif numéro 100. Dans l'exercice suivant, on nous donne une formule qui lit la vitesse 100 km heure et la vitesse en miles par heure. Dans le petit A, on nous donne la vitesse 100 miles par heure et on doit déterminer quelle est la vitesse 100 km heure. Donc il y a juste à remplacer dans la formule. Et dans le petit B, on nous donne la vitesse 100 km heure et on nous demande la vitesse 100 miles par heure. Et pareil, il suffit juste de remplacer dans la formule et de faire les calculs. Dans cet exercice-là, vous avez juste utilisé une formule. Petit bilan de ce que vous devez savoir. Dans ce chapitre sur le calcul littéral, vous devez savoir utiliser une expression littérale. On vous donne une expression et puis vous devez savoir la calculer pour une certaine valeur du nombre qui est inconnu. Vous devez savoir produire une expression littérale comme on l'a fait dans l'exercice avec les petits carrés. Vous devez savoir simplifier une expression littérale. Dans les exercices que je vous ai donnés, on n'a pas vu de simplification. Mais dans les séances précédentes, vous l'avez bien vu, simplifier. C'est-à-dire que vous devez savoir supprimer le signe multiplié quand il s'est devant une lettre ou une parenthèse. Vous devez savoir réduire une expression littérale pour la rendre beaucoup plus courte. Vous devez savoir également supprimer les parenthèses quand il y en a. Et enfin, vous devez savoir tester une égalité. C'est-à-dire qu'on vous donne une égalité de chaque côté du signe égalité à une expression. Et vous devez dire si cette égalité est vraie ou fausse pour une certaine valeur. Donc il suffit de remplacer l'inconnu par la valeur qu'on vous donne. De faire les calculs sur chacun des membres, le membre de gauche et le membre de droite. Et si on trouve le même résultat, l'égalité est vraie. Si on trouve des résultats différents, c'est que l'égalité est fausse. Donc je vous conseille de revoir toutes ces parties-là, de bien réviser. Avant de compléter le formulaire d'évaluation que je vous ai créé. Vous avez juste à cliquer sur le lien formulaire d'évaluation. Ou de cliquer ici sur le petit formulaire. Tous les élèves de 5e doivent répondre à ce formulaire. Et si vous avez eu du mal sur certaines questions, étudiez bien la correction. Je vous souhaite à tous un bon courage. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ainsi que la prochaine séance.